L'actualité de la musique et les artistes du moment, c'est le Tohu-Bohu avec Clément Bustelot, tous les mardis de 19h à 20h sur Radio VL. En compagnie de Benoît qui est militant politique pour Solidarité Progrès. Donc parle-nous un petit peu toi de comment vous avez vécu la chose de votre côté. Toi personnellement, tu trouvais aux abords aussi des événements ou pas ? Non, moi j'étais très loin. Bon, j'étais à Épinay, là où j'habite. Évidemment, moi ce que je peux dire, c'est que j'étais énormément choqué. Je suis resté toute la nuit quasiment à écouter le film. On parlait des chaînes d'infos en continu, on suit le truc à la minute. Je suis resté devant cette barbarie vraiment totalement choqué, bêté. Je pense que beaucoup de gens, ça leur a glacé le sang. Ces méthodes, en fait, c'est des assassinats méthodiques avec du sang froid. Et là, on parlait d'attentats dans le reste du monde. C'est vrai que là, on a l'impression qu'avec les kamikazes qui se font exploser, c'est vraiment les méthodes du Moyen-Orient qui ont été là-bas pendant des années et des années. Qui ont passé la barrière de la France. Qui ont passé la barrière. Donc on est vraiment au cœur, en fait, de la barbarie. Donc ça, c'est la première chose que j'ai eue. Ensuite, la première chose que j'ai eue, c'est une colère vis-à-vis du fait qu'on ait créé aussi des conditions pour que ce type de ressentiment profond puisse exister aujourd'hui dans le monde. Qu'est-ce que ça veut dire, créer des conditions ? Je suis désolée, je traîne à la police ce soir. Je parle bien dans le micro, c'est l'émotion. Oui, c'est l'émotion. Chaque semaine, c'est l'émotion. Mais qu'est-ce que ça veut dire, les conditions ? Je pense quand même que, disons, là, en fait, par rapport à la période après 11 septembre, on avait soi-disant un Al-Qaïda qui était, disons, disséminé partout, mais en même temps nulle part. Là, on se retrouve avec un État islamique qui est quand même très bien organisé. Avec un État, justement, donc c'est quand même une plateforme de décollage, une plateforme de recrutement qui est en fait assez énorme. Donc d'avoir laissé créer cette chose-là, c'est quand même... Parce qu'on dit souvent que ça a été un peu enfanté par la coalition internationale, donc américain plus Mossad, qui ont entraîné ces gens-là aussi à un certain moment. Maintenant, on ne rentrera pas forcément dans le débat. Chacun vérifiera ses sources et vérifiera... En tout cas, le politique doit la vérité aux victimes, aux familles des victimes, aux Français, en général, à tous ceux qui, dans le monde, en fait, attendent qu'on mette fin à ce terrorisme. Donc la première chose à avoir, c'est chercher la vérité et être honnête sur cette recherche de la vérité. Je pense que c'est ça qu'on doit attendre du politique. Et je pense qu'il y a beaucoup, disons, de choses... Est-ce qu'on peut encore attendre quelque chose des politiques après tel événement, eux, justement, qui, c'est toujours la course un peu aux votes, aux suffrages, les présidents qui pensent déjà aux prochaines élections ? Est-ce que, finalement, ça va encore favoriser les extrêmes ? Encore non ? Justement, je me faisais la réflexion... Finalement, là, on en parlait, on disait, voilà, tout le monde a été touché, en fait. C'est des quartiers cosmopolites, des quartiers où il y a toutes les cultures, toutes les religions, toutes les nationalités, quoi. Donc, on se retrouve, en fait, avec Daesh, qui tape, en fait, sur des gens qui sont tous différents. Et c'est pas par hasard ? C'est pas par hasard ? Oui, mais le problème, c'est que... Alors, le problème, qu'ils soient pas politisés, c'est un autre problème aussi, parce que, justement... Non, mais c'est quand même une jeunesse hyper indulgente et hyper intelligente qui connaît les conflits du monde et qui ne prend pas partie comme ça à la légère. C'est pas du hasard, hasard, quand même. Il y a les méchants américains ou les méchants... De toute façon, soyons clairs, c'est pas nous contre eux, parce qu'on nous dit beaucoup dans les médias, c'est la guerre, on est en état de guerre, etc. Bah oui, c'est la guerre. Donc, pour moi, on n'est pas dans un état de siège, quand même, avec des gens qui nous bombardent. On n'est pas armés, donc c'est pas une guerre, au sens... Pour l'instant. Pour l'instant, donc c'est... Ce que je voulais dire, surtout, c'est que, enfin, disons, l'effet de division qui a été tenté, en fait, par Daesh, avec cet acte, c'est-à-dire de diviser les gens en disant, voilà, comme c'est des gens qui sont islamistes, etc., donc ça va diviser la société française. C'était ça qui était visé, très clairement, de faire imploser la société française. Et bien, cette chose-là, en fait, paradoxalement, en fait, ils ont soudé les gens, quoi. Donc, et c'est différent des attentats du 11 janvier. C'est-à-dire que le 11 janvier, il y avait encore des polémiques, etc., Charlie Hebdo, ils ne sont pas tout blancs, tout noirs, etc. Mais là, il n'y a vraiment plus de polémiques, en fait. C'est des gens ordinaires qui sont abattus. Parce que c'est vrai que les attentats qui avaient touché la France en début de l'année étaient quand même assez ciblés. Et là, voilà, toutes les couches de la population presque ont été touchées, que ce soit aux abords du stade, que ce soit aux terrasses de café. Est-ce que tu penses, après ces terribles attentats, que la Constitution doit être changée ? Concrètement. Alors là, je dirais que... Grosse sensibilité. Non, mais tu n'as jamais vu, quoi, au cours de la Ve République. Vraiment. En fait, si ça avait été Sarkozy au pouvoir, j'aurais dit non. Là, étant donné que Hollande, je trouve qu'il a une gestion de la crise qui est quand même plus intéressante. Donc, je dirais que dans ce cas-là, pourquoi pas ? À mon avis, il n'y aura pas de dérive tout de suite. Le problème, celui qui me fait le plus peur, c'est quand même Manuel Valls, qui a parlé quand même du fait qu'il y avait une guerre de civilisation. Ce qui rappelle quand même beaucoup, c'est le discours néo-conservateur américain, George Bush, etc. Ça sous-entendrait que ces terroristes ont une civilisation alors qu'ils ne représentent rien. Ils ne représentent aucune religion, aucune coutume, aucune culture. Je ne vois pas ce qu'ils ont créé de fondamental pour l'espèce humaine depuis le départ. Et ensuite, il a dit, voilà, il faut bien savoir que le Qatar et l'Arabie Saoudite combattent activement le Daesh. Donc, ça, évidemment, c'est un peu risible. Bon, je pense que... Il y aura peut-être qu'ils vont dire que c'est une théorie du complot. En tout cas, je pense que ça fait partie des choses qu'il faut mettre sur la table aujourd'hui sur la question de qui finance le terrorisme. Parce que si on ne démystifie pas Daesh... Parce que, je veux dire, pour la plupart des gens, en fait, Daesh, c'était très loin. Ça arrive dans leur vie. Et à un moment, la peur, c'est le fait de ne pas comprendre son ennemi, quoi. Qui vous attaque. Il n'y a peut-être pas besoin d'invoquer la théorie du complot. Enfin, c'est une bonne guerre, quoi. L'URSS finançait les Moudjahidines dans les années 70. L'Amérique finançait la Colombie et le Guatemala dans les années 60. Donc, il y a toujours eu, effectivement, des jeux d'impérialisme, de contre-impérialisme. Ce n'est pas nouveau. Donc, il n'y a pas besoin de théorie du complot pour expliquer simplement que les Occidentaux ont tout intérêt à maintenir des zones de pouvoir dans certaines régions du globe. Oui. Maintenant, ce qui est moins connu, c'est qu'aux États-Unis, il y a quand même une bataille énorme aujourd'hui parmi les sénateurs et les congressistes pour, disons, divoiler, en fait, un rapport de 28 pages sur qui a financé les attentats du 11 septembre. Et pour l'instant, avant, c'était juste la société civile qui faisait ça. Maintenant, c'est les élus qui se battent pour ça. Et Obama, par exemple, a refusé de le déclassifier. Donc, c'est une bataille qui est en cours. Je veux dire, ce n'est pas quelque chose qui est juste dans la sphère, la blogosphère ou je ne sais pas quoi. C'est une bataille qui est en cours. Mais on ne peut pas mélanger les deux choses. Il y a la question du financement des grandes organisations terroristes, d'une part. Et ensuite, cette croyance que les Américains auraient, en tout cas les services secrets, eux-mêmes fomenté l'attentat contre les tours. Voilà, c'est pas binaire. Voilà, mais la question du financement... Pour en parler. Et comme a dit Serge Gainsbourg, qui ne s'est jamais laissé enchaîner, ne saura jamais ce qu'est la liberté. qui ne s'est jamais laissé en partie.